... Schmitt, Giscard, Rigan, l'Afghanistan, la Pologne. Le roi d'Espagne relève le défi et gagne la Manche. Intoxication alimentaire, faut-il accuser les cantines ? Une voix allemande séduit les Français. Messieurs, bonsoir. Nous avons déjà tiré le signal d'alarme hier soir, mais il faut recommencer les premières heures de vos vacances, en tout cas pour ceux d'entre eux qui ne peuvent pas en prendre, qui peuvent en prendre, ne seront pas guéguégués. Les recteurs des académies les plus peuplées, ayant choisi la première semaine de ces congés de février, c'est-à-dire la semaine prochaine, on va vers des embouteillages monstres dans les stations de sport d'hiver, dans les trains, sur les routes, dans les airs. Sur les routes, voici déjà le premier conseil que nous donne la prévention routière. Évitez le vendredi soir et le samedi matin dans la région parisienne entre, vous le voyez, 4h et 10h du matin. Alors pour ce qui est de la zone des stations alpines, on conseille d'emprunter la nationale 7 de préférence à l'autoroute du Sud et de regarder cette carte qui vous indique les bouchons, donc en noir, et leurs heures probables d'apparition. Tout cela peut être aggravé ou adouci par le temps. Laurent Broumen nous dit ce qui nous attend. Écoutez, un temps doux et très nuageux, car la France est traversée par un courant très perturbé. Attention, il va y avoir un redoux. Alors voyons la carte, si vous voulez bien, pour demain. Vous le voyez, c'est en l'est et nord-est du pays. Un peu de soleil et donc de la fraîcheur et encore quelques gelées le matin, mais assez vite, ces nuages que vous voyez là arriveront dans l'est et apporteront la pluie, la neige au-dessus de 600-800 mètres. Pour tout le reste du pays, on peut parler d'un temps très nuageux, souvent couvert avec de la pluie et un redoux. Disons simplement que sur le Midi-Pyrénées et les régions proches de la Méditerranée, le soleil reviendra dans l'après-midi par Etlercy, ainsi que sur les côtes de l'Atlantique et sans doute en Bretagne, sur l'extrême ouest du pays. Pour après-demain maintenant, voyez-vous, sur pratiquement tout le pays, beaucoup de nuages avec de la pluie, un petit peu de neige, mais moins tout de même. Tout de même, désétercie près des côtes de l'Atlantique jusqu'au sud de la Bretagne, ainsi que près du golfe du Lyon, donc un temps doux et nuageux encore. Les températures... C'est donc samedi, après-demain samedi. Absolument, ça c'est pour samedi. Les températures pendant ces deux jours qui viennent, les maximales, voyez-vous, elles ne changent pratiquement pas, elles sont assez faibles, entre 5 et 10 degrés, mais les minimales du matin au lever du jour remontent, plus de gelée, vous le voyez. Alors maintenant, il faut parler, pour ceux qui partent en vacances de la neige, je vous propose de voir quelques chiffres recueillis dans les stations de l'ensemble des massifs. Voyez, pas tellement de problèmes pour les 4 premiers massifs. Attention, samedi, il risque d'y avoir des avalanches dans les Pyrénées avec le Redoux. C'est un conseil que les spécialistes vous donnent, ils vous avertissent de cela. Les Alpes, vous ne vous parlez pas là ? Voilà, les Alpes, ils arrivent. La crainte, elle est toujours dans les Alpes du Sud. Il y aura peut-être un petit peu de neige qui va tomber, mais disons qu'on ne rattrapera pas le retard des Alpes du Nord et du Centre. En conclusion, un temps de saison plutôt humide. Pas de risque de verdelas sur les routes, mais beaucoup de pluie et un parapluie de circonstances. Bien, à demain soir. Deuxième titre de l'actualité ce soir, le sommet franco-allemand, procédure régulière, vous le savez, deux fois par an, une fois en Allemagne, une fois en France. Aujourd'hui, c'est Paris qui accueillait le chancelier Helmut Schmidt. Le chef du gouvernement ouest-allemand a déjà eu de longs entretiens avec le président Giscard d'Estaing. Des entretiens dont vous nous, vont nous rendre compte. C'est une manière commune de saluer la coopération franco-allemande. Michel Meyer pour Antenne 2 et Peter Scholl Latour pour la chaîne allemande ZDF. 37e consultation franco-allemande où se retrouvent deux hommes d'Etat soucieux de redonner à l'Europe son influence dans un monde plus dangereux que jamais. Et c'est un chancelier ouest-allemand, un peu égratigné par nombre de crises intérieures, qui est venu à Paris. Il est en effet contesté jusqu'à l'intérieur de son propre parti sur des dossiers aussi capitaux que l'énergie nucléaire et l'attitude de son pays face à l'Union soviétique. Le souci de Helmut Schmidt est également de réussir avec son ami Valéry Giscard d'Estaing à préserver l'équilibre actuel très fragile entre l'Est et l'Ouest. Il ne peut s'offrir des tensions extérieures plus graves encore. A l'issue de trois heures d'entretien, Helmut Schmidt nous confie ici en exclusivité que les discussions ont porté sur la situation en Europe de l'Est, en Afrique, en Asie et au Proche-Orient. Le but, nous dit Helmut Schmidt, est de définir une attitude commune entre Paris et Bonn. Monsieur le Président, c'est-il s'agit de préparer en quelque sorte la vraie existence de l'Europe sur la scène mondiale ? Oui, nous travaillons avec le chancelier depuis plusieurs années et notamment d'ailleurs depuis mon voyage en Allemagne fédérale au mois de juillet dernier à renforcer la présence de l'Europe sur la scène internationale et face au grand problème d'aujourd'hui que le chancelier vient de mentionner. On peut le faire plus facilement maintenant où certaines incertitudes ont été levées, fin de la situation des otages en Iran, élection d'un nouveau président aux Etats-Unis d'Amérique, mais également face à des tensions très grandes et notamment des tensions dans les relations Est-Ouest. Comme l'a dit le chancelier, nous définissons ensemble l'attitude que nous voulons adopter et je pense que nous aurons l'occasion de vous le dire demain. Climat confiant donc pour un sommet qui se poursuit ce soir avec un donné restreint, comme nous le confie le président aux journalistes d'Antenne 2 et de la télévision allemande, qui couvre conjointement et pour la première fois une rencontre qui veut réduire les tensions internationales, que les Allemands craignent encore plus que les Français. Explication de Frédéric Cholatine. L'Europe est évidemment plus proche de l'Union soviétique et l'aggravation de la situation entre Washington et Moscou touche particulièrement les Américains. À ce moment-là, les Français ont une position un peu privilégiée, ils sont un peu plus éloignés, ils sont plus indépendants. L'Allemagne doit porter le fardeau d'une position exposée et puis de la partition qui évidemment a des répercussions que les Français peuvent à peine imaginer. Alors sur un plan tout à fait anecdotique, vous aurez peut-être remarqué que Helmut Schmidt a grossi depuis la dernière fois, il a pris 7 kilos. Il paraît que ses médecins lui ont interdit de fumer et comme il ne peut pas s'empêcher de priser, il s'est rabattu sur un mélange de poivre et d'herbe, herbe au pluriel bien sûr. C'est donc cet homme-là qui a été accueilli en fin d'après-midi à la Sorbonne. Il y a été fait, vous le voyez sur ces images, docteur Honoris Rosa. Un message du président iranien Banisadre à Valéry Giscard d'Estaing. Il proteste contre la livraison par la France de Mirage F1 à l'Irak. Cette livraison, dit-il, a créé une vague de déceptions et d'incrédulité dans notre nation. Pologne, toujours une grande tension entre les deux principaux partenaires, le gouvernement et solidarité. Les deux interlocuteurs s'observent et tout semble possible à Bielsko-Biala où les négociations sont rompues. Mais le plus gros problème qui se profile à l'horizon, c'est celui de la petite agriculture, l'agriculture privée. Philippe Châtenet. C'est un des paradoxes de la Pologne socialiste. Presque 80% des terres agricoles appartiennent non pas à l'État, mais à des propriétaires privés. Et ce, dans un pays où l'agriculture garde un poids considérable, 15% seulement du produit national brut, mais un emploi sur trois. L'exploitation privée typique est à la fois familiale et petite, 5 hectares en moyenne. Les agriculteurs privés restent largement dépendants de l'État pour obtenir machines agricoles, semences, engrais, aliments pour le bêta. En échange, ils doivent vendre à l'État une partie importante de leur production. Pourtant, ils restent farouchement indépendants et refusent de se regrouper en fermes collectives. Les fermes d'État fonctionnent mal. Si elles étaient dirigées de la même façon que celles des agriculteurs indépendants, la crise n'aurait pas lieu. Les agriculteurs individuels récoltent jusqu'au dernier grain, par tous les temps, alors que les ouvriers des fermes d'État font leurs 8 heures par jour et ne travaillent pas les week-ends. La gestion de ces fermes n'est pas la meilleure. Nous, nous savons qu'il faut travailler au rythme de la nature. La contestation des ouvriers polonais a gagné, à son tour, le monde agricole. Il y a deux mois, les paysans privés ont décidé de former leur propre syndicat libre, appelé solidarité rurale. Mais ce que le gouvernement a accordé aux ouvriers, il le refuse aux paysans. Il ne veut pas de syndicat agricole. Certes, les fermiers ont fait appel et la Cour suprême doit statuer la semaine prochaine. Mais des indications concordantes laissent penser que l'obstacle principal se trouve à Moscou, où l'on ne peut pas admettre que des agriculteurs privés s'unissent en un véritable parti paysan, jugé forcément réactionnaire et anticommuniste. Les membres de solidarité rurale menacent aujourd'hui de faire grève, de cesser de vendre leurs produits sur les marchés libres comme celui-ci. Dans un pays déjà en proie à de graves pénuries alimentaires, une telle grève serait catastrophique. Encore une fois, les autorités polonaises paraissent prises au piège entre l'intransigeance des paysans et les craintes de Moscou. Oui, autre source d'inquiétude pour les soviétiques, l'Afghanistan. Nous venons de recevoir des images tournées par des rebelles ou des résistants, comme on voudra, tout dépend du côté duquel on se place. Nous sommes dans la province de Pakita. Les combats y ont été très violents et l'hiver, et vous le voyez, très rude. La neige gêne considérablement les soviétiques. qui sont déjà dans le pays depuis plus d'un an. Espagne, situation là aussi toujours délicate. Vous savez que le pays est sans gouvernement depuis la démission d'Adolfo Suarez, qui a quand même présidé aujourd'hui un conseil des ministres extraordinaire, le dernier conseil qu'il préside. Les difficultés économiques compliquent encore davantage sa succession, et ce, alors que le voyage du roi au Pays Basque vient de se terminer. Voyage réussi apparemment, si l'on en juge par l'accueil des Madrilènes, tout à l'heure, est réussi malgré l'incident d'hier soir à Guernica. Bernard Benjamin. Ils étaient en effet plusieurs centaines de personnes aujourd'hui à l'aéroport de Madrid pour accueillir Juan Carlos après son voyage mouvementé au Pays Basque. Et c'est un souverain détendu et souriant qu'ils acclamaient. Pour la grande majorité des Espagnols en effet, le roi, par son sang-froid, par son humour aussi, est finalement sorti, grandi de l'incident de la Casa de Juntas, le siège de l'ancien parlement basque à Guernica. Et c'est vrai qu'avec cet incident, on a frôlé la catastrophe hier. Il aura fallu recourir à l'expulsion brutale de la trentaine de parlementaires nationalistes qui a empêché le roi de prendre la parole. Il aura surtout fallu se sourire de Juan Carlos pour détendre l'atmosphère, provoquer les applaudissements de tous les députés présents et gagner l'admiration des Espagnols. J'ai beaucoup de respect pour le roi, mais je pense qu'il aurait dû se rendre plus tôt au Pays Basque, et dit cet homme, c'est un retard que les Basques auront du mal à lui pardonner. C'est une région qu'il faut traiter en ennemie de l'Espagne, affirme cet ancien combattant de la guerre civile, scandalisé par l'accueil fait au roi Guernica. Il n'est pas d'accord avec ce voyage qui, selon lui, n'a servi à rien. Il ne faut pas, dit-il, apporter le moindre soutien à une région qui ne veut rien avoir en commun avec l'Espagne. Enfin, ce jeune Espagnol, ce voyage me semble très intéressant, dit-il. Avec les désordres que nous avons là-bas, il est bon que le roi et la population prennent vraiment conscience de ce qui se trame au Pays Basque. Voilà donc quelques témoignages. Il y a un an ou deux, ici à Madrid, histoire d'illustrer la popularité du nouveau souverain, on disait que si les Espagnols n'étaient pas franchement monarchistes, ils étaient en tout cas réellement roi de Carliste. Eh bien, le voyage que le souverain vient d'effectuer au Pays Basque les a sans doute confortés dans l'estime qu'ils ont pour lui. Aujourd'hui, toute la presse est unanime, à l'exception du journal d'extrême droite et l'Alcazar, qui ne retient que le chahut, l'offense faite au roi hier dans la Casa de Runtas de Guernica. Toute la presse se félicite du courage déployé par le souverain. Ainsi, ce journal, Diario de Sisei, centriste, titre, en gros caractère, bravo pour le roi, cela se passe de commentaire, bien entendu. Le journal indépendant, le Pays, lui estime qu'en se rendant au Pays Basque, Juan Carlos a défendu la démocratie espagnole et aussi des institutions basques. Et l'envoyé spécial du Pays au Pays Basque souligne qu'en se rendant dans ses provinces, le roi d'Espagne a appris aux Basques eux-mêmes à ne plus vivre sous l'emprise de la peur. Bruxelles, la Commission européenne, a décidé d'ouvrir une procédure d'infraction contre la France, l'Allemagne et la Belgique à propos du conflit budgétaire entre le Parlement européen et ses trois pays. Bruxelles toujours, grève générale dans tout le pays. Aujourd'hui, un mot d'ordre des deux principales centrales syndicales pour protester contre le plan de redressement économique et social du gouvernement. Un plan d'austérité discuté aujourd'hui au Sénat. Grève très largement suivie, surtout en Valonie et dans le secteur privé. Les transports étaient paralysés. Le pays fonctionnait au ralenti. En France, débrayage de la CGT à la RATP pour protester contre l'affaire de l'atelier championnet. Il n'entraînait que de faibles perturbations. La CGT qui, par ailleurs, va lancer une journée d'action dans la métallurgie et l'automobile le 27 février et qui, aujourd'hui, avait lancé une journée d'action dans la santé. Enfin, à la SNCF, la CFDT estime qu'il faudrait 30 000 emplois pour maintenir la qualité du chemin de fer. Notre dossier, ce soir, est né d'une accusation d'un bactériologue, le professeur Prévost, qui, devant l'Académie de médecine, a mis en cause des conditions d'hygiène dans les cantines. Il parle d'hépatite virale, de tuberculose, née de ces mauvaises conditions. Cela coûte cher à la sécurité sociale, dit-il. Il faut prendre davantage de précautions. François Cornet a mené l'enquête. Il y a certes cantines et cantines, gardons-nous de généraliser. Toutes, heureusement, ne sont pas porteuses d'intoxications alimentaires ou vecteurs de tuberculose et d'hépatite virale. Cependant, les cas d'infections alimentaires dans la restauration collective ne cessent d'augmenter. 600 en 1967, près de 2000 cas pour l'année passée. 2730 cas d'hépatite virale d'origine alimentaire en 1979 dans les cantines ou restaurants d'entreprise, 3240 cas l'an dernier. Provenance des aliments, mode de cuisson, conditionnement, conversation et manipulation sont en cause. Le professeur Prévost a proposé, devant l'Académie de médecine, un enseignement obligatoire de l'hygiène alimentaire et l'institution d'un diplôme professionnel pour tous ceux qui s'occupent de restauration collective. On pourrait tout de même penser que le métier de directeur de cantine, qui est un métier à très haut risque, devrait subir un enseignement officiel, très spécialisé, avec un examen et ne pourrait exercer la profession dans les cantines que ceux qui seraient titulaires du diplôme, comme il y a le diplôme de kinésithérapeute, comme il y a le diplôme d'infirmière et des quantités de diplômes ouvriers et cadres. Voilà l'avis du professeur Prévost. Selon les experts, les accidents pourraient être évités si la France se dotait d'une sévère réglementation en matière d'hygiène alimentaire, à l'exemple de l'Angleterre, du Canada. Ou des Etats-Unis. Le tout est de savoir maintenant si cela se passe partout de la même façon. Les Français mangent de plus en plus hors de chez eux, parfois dans le restaurant du quartier, mais le plus souvent à la cantine. Il faut savoir que ce sont presque 10 millions de repas qui sont servis chaque jour à des collectivités. On peut dans ces conditions parler d'industrie. Une industrie qui a ses usines, comme ici à Marignane. Et là, vous allez le voir, on est soucieux de l'hygiène. C'est un reportage que vous proposent Jean-Claude Renaud et Alain Pagano. Ici, la feuille de salade où les carottes sont pesées au centime près. Rentabilité avant tout pour une restauration à grande échelle. Les cuisiniers fabriquent 2000 repas par jour qui, à partir de cette cuisine centrale ultra-moderne, seront distribuées dans la région de Marseille. Rentabilité, mais aussi hygiène maximum. La chasse aux bactéries est ouverte en permanence sous le contrôle d'un laboratoire dont les prélèvements ne pardonnent rien. Les clients, ce sont des entreprises, des administrations, mais aussi des écoles ou des hôpitaux, comme Latimone à Marseille. Les menus sont calibrés, préparés par un diététicien. Les plats sont réfrigérés et conservés plusieurs jours. Ils sont réchauffés sur place avant d'être consommés. Ensuite, la parole est au consommateur. Exemple, l'école d'Hélade de Cabriès. Pour ces garçons, le régime jockey doit être copieux. Il y a des jours où c'est bon et il y a des jours où c'est pas bon. Qu'est-ce qui est souvent bon ? La viande, elle est bonne, la viande. Il y a des légumes, je crois que c'est le docteur qui a fait le manger, qui a fait le menu. Et c'est aussi bien que quand tu manges chez tes parents ? Non, je crois pas, non. Est-ce qu'on porte pas le feu ? C'est pas pareil, moi, c'est un art qui cuisine, c'est pas pareil. C'est meilleur. Là, c'est fait un gros, je crois, vous avez dit 2 000 repas par jour. Il n'y a pas de restauration de masse. La restauration de masse, je crois que c'est un mot que je n'aime pas parce que, bon, on nourrit certes à ce vexo 275 000 personnes par jour en France, mais ça ne veut pas dire qu'on fait la cuisine pour 275 000 personnes dans un seul endroit. Vous comprenez ? On fait ça dans 600 restaurants différents. Alors, on retrouve dans ces restaurants des cadres qui sont beaucoup plus à l'échelle humaine et dans lesquels il n'y a pas cette impression de masse. L'usine à repas reste l'exception. La règle, ce sont de petites cuisines attachées au restaurant et dont 2 sur 3 sont gérées directement par les entreprises ou par leur comité d'établissement. Le reste est confié à des sociétés de restauration qui voudraient faire de la cantine un véritable restaurant. Décoration et présentation soignée, quant à la qualité, c'est une question de prix. Rien ne nous empêche de faire de la très, très bonne cuisine. Il est bien entendu, si on appelle très bonne cuisine mettre de la truffe et du foie gras, il est bien certain qu'on ne peut pas utiliser ces produits en collectivité, mais nous pouvons faire quand même une très bonne cuisine avec des petits moyens. Et dans l'ensemble, c'est bon ? Ça dépend un peu des jours. Combien vous avez payé pour votre repas ? Là, avec le petit restaurant, 20 francs. Et pour ce prix-là, ça vous paraît correct ou insuffisant ? Je crois qu'avec pour la somme de 20 francs, je ne pense pas qu'on puisse avoir quelque chose de meilleur ailleurs. Les Français dépensent chaque année 40 milliards de francs pour manger ailleurs que chez eux, ce qui représente 12 millions de repas par jour. La répartition de ces chiffres est éloquente. Les restaurants de quartier encaissent 60% des recettes avec seulement 20% du nombre des repas. Les restaurants d'entreprise, 40% des recettes avec 80% du nombre des repas. Souvent mécontents de leur cantine, les Français semblent oublier qu'avec un franc supplémentaire, on obtient beaucoup plus aux restaurants d'entreprise qu'aux restaurants du quartier. C'est beaucoup plus qu'un symbole et beaucoup plus même que la tradition, la disparition d'une tradition. L'horloge pointeuse s'est évanouie chez Peugeot à Sochaux. La direction a en effet décidé de supprimer le pointage, mesure pour l'instant provisoire, mais qui devrait être étendue dans d'autres usines du groupe. Des ouvriers devant des pointeuses, l'image est on ne peut plus classique, sauf lorsque, justement, ces ouvriers ne pointent plus. Chez Peugeot Mulhouse, ils sont ainsi plus de 12 000 à échapper dorénavant au contrôle jugé humiliant et discriminatoire de ce surveillant mécanique. Il aura fallu plus de 10 mois de négociation pour que syndicats et directions parviennent à un accord qui est en fait une évolution logique. Jusqu'à maintenant, deux catégories de personnel étaient distinguées par la direction. Tout d'abord, les collaborateurs qui ne pointaient plus et les ouvriers, 12 000 personnes qui pointaient. Cette discrimination nous paraissait anormale et nous pensions que là, il y avait de nouveau des améliorations des conditions de travail à réaliser. En fait, c'est une amélioration disons psychologique pour vous ? Essentiellement psychologique. Elle permet à l'agent de maîtrise de jouer son vrai rôle dans l'entreprise, celui des relations humaines, d'être à côté de son personnel. Pour la direction, le risque, il est vrai, n'est pas bien grand. Même en l'absence de pointeuse, un contrôle est effectué de fait par les agents de maîtrise qui distribuent le travail. De plus, 60 % environ des ouvriers arrivent par quart de ramassage et donc à heure fixe. Enfin, argument de poids, la suppression des pointeuses permettra une économie d'environ un million de francs. Pour le moment, l'expérience est limitée à trois mois. En cas de succès, elle deviendra définitive. Mulhouse, unité jeune au sein du groupe, aura ainsi servi de test national. Parti communiste veut donner une nouvelle jeunesse à l'agriculture. André Lajoigny s'est montré très sévère vis-à-vis de la politique gouvernementale en la matière. Le PC, dont François Mitterrand ne croit pas qu'il puisse choisir au deuxième tour de l'élection, le candidat de la droite de l'injustice sociale, et de la lutte anti-ouvrière. François Mitterrand l'a dit dans une interview à Sud-Ouest. François Mitterrand qui a enregistré aujourd'hui les voeux chaleureux de victoire des sociodémocrates allemands. La grève des médecins du centre d'orthogénie de l'hôtel Dieu de Lyon, je vous en parlais hier, les praticiens estiment ne pas avoir assez de moyens et perdre à un changement de statut. Résultat, des femmes qui veulent se faire pratiquer une interruption volontaire de grossesse ne peuvent pas le faire aujourd'hui à Lyon. Un reportage de Laurent Massard. Ici, à l'hôtel Dieu de Lyon, le centre d'orthogénie a été ouvert depuis 1976, depuis la loi Simone Veil sur les interruptions de grossesse. Ce centre semble-t-il jusqu'à présent très bien marché puisqu'en juillet dernier, la direction départementale de la santé lui a décerné un double label de qualité et d'efficacité. Or, à partir du 13 février prochain, ce centre sera en grève illimitée. Il n'y aura donc plus d'interruptions de grossesse pratiquées. Une situation d'autant plus difficile que dans ce centre, on pratiquait plus de 50% des interruptions de grossesse dans le secteur public dans le département du Rhône. Les raisons précises de notre grève sont les suivantes. D'abord, nous ne pouvons répondre à la demande des interruptions de grossesse. Notre capacité d'intervention est de 50 interruptions de grossesse par semaine, d'une cinquantaine environ. Or, nous avons au moins 80 demandes dans le même laps de temps. Deuxièmement, nous manquons d'anesthésistes. On nous a toujours refusé un anesthésiste. Et cela limite notre activité. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase ces derniers mois, c'est essentiellement deux fêtes. D'une part, le personnel permanent n'est plus remplacé quand il est en congé pour maladie ou autre. Et actuellement, trois personnes sur quatre sont absentes. Et elles ne sont pas remplacées. La direction de l'hôtel Dieu qui recevra demain matin les médecins et le personnel en grève rappellent qu'une rénovation du centre doit commencer en juin prochain et que le nouveau budget prévoit une augmentation sensible du personnel. En attendant, ici, au centre du planning familial du Rhône, à Villeurbanne, les cas de détresse deviennent de plus en plus aigus. En le Rhône, vous êtes obligé, malheureusement, de passer par les circuits hospitaliers publics. Oui. Vous avez vu que, bon, Claude Bernard, plus de place. Croix-Rousse ne fait pas d'avortement, pratiquement pas. le circuit privé pour vous, hors de question. Donc, ce sera la débrouille, le petit trafic, le copain médecin qui en connaît un autre qui va essayer de se débrouiller pour vous débrouiller vous-même. Oui, ce sera ça. Comme je ne peux pas payer, je ne peux pas aller en clinique, c'est trop cher pour moi. Donc, je suis obligée de me débrouiller toute seule. Ce problème de l'application de la loi Veil, c'est aussi celui qui sous-tendait tout le procès de la clinique de la Pergola qui vient de s'achever sur les plédoiries des avocats. Le jugement a été mis en délibéré, il sera prononcé le 4 mars. Un procès, Paul Lefebvre, qui a révélé bien des vérités. Oui, prenons-en trois, tout aussi dramatique les unes que les autres, d'ailleurs. La première vérité, c'est la fragilité du rôle du médecin. Les médecins coincés entre la tentation et la compassion. Alors, bien sûr, il y a des médecins requins qui profitent du désarroi des familles pour pratiquer les IVG à des tarifs qui sont des petites fortunes, ce que j'appellerais la tentation de l'argent. Mais la compassion, c'est le médecin qui hérite en quelque sorte des conséquences de la négligence des structures d'accueil et de l'indifférence d'administration. L'un des médecins inculpés à qui les hôpitaux et le planifamilial envoyaient des femmes qui avaient dépassé le seuil de l'IVG légal, c'est-à-dire le seuil des dix semaines, a prononcé au cours du procès une phrase que j'ai retenue et qui résume tout finalement. Cette espèce d'officialisation de l'IVG dépassé, plus de dix semaines, est une sorte de piège. Un piège qui, un jour, se referme sur le médecin qui est évidemment la cible privilégiée. On peut rappeler qu'en Angleterre, par exemple, ce seuil est de 21 semaines, donc beaucoup plus qu'en France, mais on peut dire aussi que le texte n'est pas lui seul en cause. Mais non, il n'est pas en cause. La preuve, le reportage de Laurent Massardier vient de le prouver, on manque de personnel, de locaux. Songez que dans certains hôpitaux parisiens, on ne pratique que deux IVG par semaine. Alors, à cela s'ajoute l'ignorance des femmes qui perdent du temps dans les formalités d'une procédure compliquée, d'une procédure qui ne tient pas compte de la psychologie et de la peur. En réalité, cette procédure, prévue par la loi Veil, est plus une course d'obstacles qu'autre chose. Je ne parle même pas du cas des mineurs et des étrangers, en particulier des immigrés qui sont quasiment condamnés à se faire avorter clandestinement comme cette jeune femme. Alors, la question maintenant, est-ce qu'on peut admettre une libéralisation totale de l'avortement ? Je ne sais pas. Je ne sais pas, parce que je ne crois pas qu'une libéralisation totale serait aussi néfaste que l'interdition totale. Pour l'instant, il est évident que l'avortement est une notion que refusent encore bon nombre de médecins et une partie de l'opinion public. Mais, puisqu'on a voté une loi, il faudrait consacrer suffisamment de moyens pour qu'elle soit appliquée convenablement, ne serait-ce que parce qu'il ne faut pas habiter les citoyens à violer les lois. Pour l'instant, on en est à tailler dans la chair et si on en a décidé les juges californiens, leur grand-mère ne voulait pas les rendre. Les obsèques de Norbert Segar dans la grande chapelle des facultés catholiques de l'île ce matin, obsèques très émouvantes et très solennels, la présence du président de la République, du premier ministre, de plusieurs membres du gouvernement, de Jacques Chirac, vous le voyez, de Pierre Moroy, de communistes, bref, l'unanimité politique autour d'un homme dont tout le monde reconnaissait les qualités humaines. Il voulait enraciner son action politique et sociale dans sa foi, a dit le président de l'université catholique. Après les honneurs militaires, l'inhumation a eu lieu au cimetière de l'île. L'assistance très nombreuse avait entendu l'enregistrement d'une des dernières interviews accordées par Norbert Segar. Une prise d'otage en échec hier soir à Pigalle, donc dans le quartier Chaux de Paris, deux clientes avaient été prises en otage dans un cabaret par un gangster qu'un tueur d'élite de la police a mis hors d'état de nuire en le blessant. Et puis, ces trois informations insolites, d'abord, l'embauche à plein temps d'un démoustiqueur sur toute la portion du littoral qui va de Labol à Bordeaux. On en a beaucoup besoin sur tout l'été. Ensuite, une coupure d'électricité plutôt originale à Saint-Nazaire. Ce sont plusieurs centaines d'oiseaux qui s'étaient posés sur une ligne haute tension de 20 000 volts. Les oiseaux sont morts, rôtis, bien sûr, mais les 40 000 ou en tout cas 40 000 Nazériens se sont retrouvés sans électricité pendant quelques heures. Enfin, ce sont plusieurs dizaines de milliers de ces étourneaux qui ont été empoisonnés volontairement hier matin à Plou-Daniel dans le Finistère. Ils devenaient un véritable fléau pour l'agriculture et pour l'environnement. L'arrivée du tiercé à Vincennes maintenant, le 12, le 11 et le 16. Vous gagnez, si vous avez joué ces trois chiffres, dans l'ordre 13 000, un peu plus de 13 000 francs et dans un ordre différent 1822 francs. C'est tout pour le tiercé. Je pense que vous avez donc bien vu qu'il s'agissait du 12, du 11 et du 16. Vers 23h30, Patricia Charnelet vous présentera la dernière édition du journal d'Antenne 2 et demain, Antenne 2 midi, aura comme invité René Thérasson, le directeur de l'Opéra du Rhin en direct de Strasbourg. Je voudrais que nous nous quittions comme hier sur des images de patinage. En ce moment, a lieu la toute dernière épreuve des championnats d'Europe. Messieurs, l'exhibition libre. Jean-Christophe Simon, troisième à l'issue du programme cours, sera sur la glace aux alentours de 22h. Pour être champion d'Europe, il n'a qu'une solution, gagner cette exhibition libre. A son programme de ce soir, 8 triples sauts, un programme ambitieux à la hauteur du rêve du jeune français à titre européen. Je vous quitte sur ces images. Je ne pense pas qu'il s'agisse de Jean-Christophe Simon puisque je vous ai dit qu'il serait sur la glace vers 22h. Et je pense que notre ami Le Glou vous dira à 23h dans le dernier journal de Patricia Charnelet qui finalement aura gagné. Je vous souhaite à tous une très très bonne soirée. et j'espère vous retrouver demain soir, 21h. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501